Salut à tous, c'est Antoine pour TechAdix. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série pour apprendre les composants d'un ordinateur, le fonctionnement et tout ça, les principes de base. Aujourd'hui au programme, on va parler du processeur et de la carte graphique qui pour moi sont quand même un peu liées vu que le processeur, enfin tous les deux globalement c'est le processeur qui fait tout de ses composants. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, on est là pour y répondre. Comme dit précédemment, on va tout de suite commencer avec le processeur, alias l'unité de traitement, tout simplement, voire CPU en anglais. CPU c'est plus utilisé dans le milieu professionnel, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu pour les mots techniques, etc. Alors en premier, le fonctionnement. Déjà à savoir, le processeur n'est pas une unité de calcul. L'unité de calcul est intégrée au processeur, mais il faut faire la différence. Le processeur fait aussi appel à une unité de contrôle, à une unité de gestion des entrées et des sorties, à une horloge et aussi à des registres. Le séquenceur ou unité de contrôle s'occupe en fait de gérer le processeur. Il peut décoder les instructions, choisir les registres à utiliser, gérer les interruptions ou initialiser les phases de démarrage. Et le processeur fait appel à l'unité d'entrée et de sortie pour utiliser tout ce qui est mémoire, RAM ou pour les autres périphériques. L'horloge, quant à elle, doit fournir un signal régulier afin de synchroniser tout l'ensemble du processeur. Actuellement, sur les ordinateurs, on calcule cette vitesse en gigahertz, donc le taux de rafraîchissement par seconde, le type asynchrone et antisynchrone. Merde, c'était pas antisynchrone, c'était autosynchrone. Putain, je me disais bien qu'il y avait une merde. On recommence. Cette horloge est présente dans les processeurs de type synchrone mais complètement absente des processeurs de type asynchrone et autosynchrone. Les registres sont en fait de petites mémoires très rapides permettant au processeur d'y accéder rapidement. Plus il y aura de registres, plus le processeur sera indépendant de la mémoire vive. La taille des registres dépend de l'architecture du processeur. La taille des registres correspond donc au nombre de bits qui est fourni vraiment dans l'architecture du processeur. Un processeur de 8 bits aura donc une architecture d'un octet. Et donc un processeur 64 bits aura un registre d'une taille d'environ de 8 octets. Alors qu'en est-il vraiment de l'usage même du processeur ? En fait le processeur, indépendamment de la forme physique qu'il prend, est fait pour exécuter une suite d'instructions stockées qu'on appelle tout simplement le programme. Les instructions ainsi que les données transmises au processeur sont écrites tout simplement en forme binaire. Donc c'est un langage machine composé de 0 et de 1, vous en avez peut-être déjà un peu vu. Ces instructions sont généralement stockées dans la mémoire. L'unité arithmétrique et de logique. On va peut-être passer cette partie. Le séquenceur va lui ordonner la lecture de la mémoire et va transmettre tout ça à l'unité qui va être chargée de décrypter ces mots binaires pour que le processeur puisse les travailler et effectuer les instructions. Alors pour finir cette partie sur les processeurs, je vais vous montrer quelques exemples de gamme en fait de chez Intel tout simplement. Les fameux processeurs Intel qui sont pour moi les processeurs de meilleure qualité qui existent. A savoir que je n'ai rien contre AMD, absolument pas. Je recommande aussi très fortement AMD. Mais voilà, c'est pour moi Intel qui a la meilleure gamme, le plus gros choix de gamme et qui me permet vraiment d'expliquer les possibilités qu'offrent leur gamme de processeurs. En entrée de gamme chez Intel, on retrouve les processeurs de type Celeron, Panthium, Atom, Corde Duo et le Corde Duo Quad. Alors ils sont destinés plutôt à de la bureautique légère, vraiment de la petite bureautique pour du traitement de texte. Voilà vraiment, ça fait quelques vidéos sur YouTube et c'est tout. La gamme au-dessus, on retrouve les processeurs Intel i3 qui sont destinés à vraiment du très petit gaming, un peu de bureautique et puis du léger montage vidéo. On peut lancer quelques petits logiciels mais vraiment pas des très gros. Alors en gamme au-dessus, on retrouve le processeur Intel i5 qui lui est destiné à du gaming semi-pro donc vraiment on peut faire tourner déjà de bonnes choses avec. Du montage vidéo, pour du stream aussi, ça fonctionne très bien. Pour de la bureautique bien sûr et là sur les dernières gammes de processeurs i5, on retrouve tout ce qui est réalité virtuelle, donc vraiment pour tout ce qui est casque Oculus et tout ça. Ça fonctionne nickel. Gammes encore au-dessus, on retrouve le fameux Intel i7 qui lui est destiné vraiment du bon gaming pour vraiment se faire plaisir sur son PC. Pour du montage vidéo, du rendu 3D, du stream et du graphisme pour des niveaux professionnels bien sûr. Et aussi bien sûr de la réalité virtuelle. Gammes encore au-dessus, on retrouve le tout dernier né de chez Intel, le processeur Intel i9 qui lui est vraiment juste un monstre dans sa gamme. Mais bon, il faut coûter quand même 1000€ environ pour s'en procurer un d'entrée de gamme même si d'entrée de gamme c'est déjà énorme. Là par contre, on est sur du gaming vraiment très 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 poussé pour tout ce qui est stream, rendu 3D et réalité virtuelle. Ne me dites pas que vous achetez un Intel i9 pour finir sur les logiciels comme Word et tout ça et encore moins pour jouer à Minecraft parce que là... Et pour finir, on retrouve... Bon là, c'est plus du tout dans la gamme pour les utilisateurs classiques comme vous et moi par exemple. Là, on retrouve dans tout ce qui est gestion de serveurs et tout ça. Enfin, les processeurs de serveurs, on trouve la gamme Intel Xeon qui est aussi... Enfin, il est aussi possible de les utiliser dans un ordinateur personnel mais c'est moins recommandé parce que là, c'est vraiment sur un bon... Enfin, on est vraiment sur des processeurs faits pour maintenir sur de très longues durées toute une série de programmes et tout ça. Alors, pour cette deuxième partie de vidéo, on va parler de la carte graphique. Alors, le processeur graphique alias GPU en anglais tout simplement, c'est pareil comme pour le processeur CPU, c'est plus des mots techniques pour les professionnels, etc. Donc, la carte graphique permet en fait de libérer la partie graphique du processeur central en fait afin que le processeur puisse fonctionner... Enfin, puisse faire en premier les tâches dont lui, il a plus d'aise et que la partie graphique soit vraiment gérée par la carte graphique pour optimiser au maximum le rendu de l'affichage. Qu'en est-il des connectiques de sortie vidéo de la carte graphique ? Alors, les connectiques dépendent en général du constructeur. Chaque constructeur va vraiment choisir de mettre plus ou moins tel et tel type de connexion ou tout simplement d'en mettre que une ou d'en mettre cinq par exemple s'il veut. En général, les plus classiques sont le DisplayPort et l'HDMI. A savoir que maintenant, on retrouve tout doucement de l'USB type C pour connecter un écran externe. Chaque carte graphique est menée de sa propre RAM qui va permettre en fait de conserver les données à convertir en images afin de libérer la RAM du processeur. Toutes les cartes graphiques supportent deux méthodes d'accès à la mémoire. La première est utilisée pour recevoir les informations du reste de l'ordinateur et l'autre est utilisée pour l'affichage vers un écran. En général, sur une carte graphique, on parle de RAM de type GDDR5. On reparlera un petit peu de tout ça dans un autre épisode sur la RAM qui normalement est le prochain épisode. La carte graphique est souvent munie de son propre ventilateur ainsi que des ventilateurs pour évacuer la chaleur. Et il faut savoir que d'autres types de solutions existent. Mais on va en parler dans une prochaine vidéo. Il me semble que ce sera la dernière vidéo de cette série. Alors pour finir, chaque carte graphique a des besoins en alimentation très spécifiques en fonction du fabricant tout simplement et en fonction du modèle qui existe. Les modèles, on en reparlera juste un peu après. Alors les cartes graphiques, il faut savoir qu'elles sont déjà alimentées par le port PCI dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo. Le port PCI fournit une base d'alimentation mais ça ne fait pas forcément tout. Sur les entrées de gamme, vraiment les cartes graphiques bas modèle, il n'y a pas besoin d'alimentation externe mais sur des cartes graphiques plus pour le gaming, en général, elles sont alimentées directement par l'alimentation de l'ordinateur. On en reparlera aussi un peu après. Comme pour les processeurs Intel, je vais vous donner quelques exemples de l'utilisation que peuvent avoir ces cartes graphiques donc vraiment sur toutes les gammes que je vais vous donner. Pour ces exemples, je vais utiliser la série 10XX de Nvidia. Excusez-moi pour ma voix. Alors je vais utiliser Nvidia et pas AMD parce que je m'y retrouve plus en fait dans leur gamme. Ils ont une gamme qui est plus explicite pour moi. Alors à savoir que je n'ai rien encore une fois contre AMD, c'est juste que voilà, je m'y retrouve plus. Alors en entrée de gamme de cette série 10XX, on retrouve la GTX 1030 qui est vraiment une entrée de gamme pour environ 100€. Cette carte graphique est plutôt destinée à de la bureautique pour vraiment s'il y a besoin, pour des besoins un peu plus poussés que la normale et pour du vraiment très léger petit jeu vidéo style Minecraft et des petits trucs comme ça. Juste en gamme au-dessus, on retrouve la GTX 1050 et la 1050 Ti pour un prix de minimum 180€. Là, on est sur une carte graphique qui permet d'avoir du jeu vidéo un peu plus poussé que la 1030. Sur la gamme au-dessus, on retrouve la GTX 1060 en 3Go et 6Go, donc la 3 et 6Go de RAM, deux versions différentes pour un prix minimum de 250€. Là, on est pour du jeu vidéo déjà un peu plus poussé. On arrive déjà à avoir de très bons rendus sur un PC tant qu'on n'utilise pas de 4K. On peut aussi utiliser cette carte graphique par exemple pour faire du montage sur ordinateur pour tout ce qui est montage vidéo et commencer un peu dans tout ce qui est graphisme. On monte encore en gamme avec la GTX 1070. Donc là, pour un prix d'environ 500€ minimum, ce qui est déjà vraiment poussé, on ne va pas se le cacher. Là, on est pour du jeu vidéo de déjà bonne qualité. On arrive vraiment à faire tourner globalement, je pense, tous les jeux en ultra, tant que ce n'est pas du 4K bien sûr. Cette carte s'adresse donc à des joueurs ayant besoin quand même de pas mal de ressources pour leur PC. Mais on va voir tout de suite qu'il y a bien mieux que cette carte. On arrive dans le très haut de gamme avec la célèbre 1080, GTX 1080 pour un prix environ de minimum de 550€. Voilà, je vais y arriver. Là, on est vraiment pour du jeu vidéo en ultra, 4K. Enfin, pas la 4K en ultra, mais on arrive déjà sur de très très bons rendus. On peut faire du rendu 3D avec une belle précision. Et pour du graphisme, pour les professionnels aussi, plutôt bien. Pareil pour tout ce qui est VR, là, sur toute la série que je vous ai dit, donc à partir de la 1050, on va dire, on arrive à avoir de la VR de bonne qualité. La 1080 est donc parfaite pour les joueurs demandant une très grosse capacité à leur PC ou ayant tout simplement une config assez musclée avec, on va dire, 2-3 écrans déjà. On va finir avec la magnifique et monstrueuse 1080 Ti, la GTX 1080 Ti. C'est vraiment incroyable la puissance qu'elle a. On la compare avec des cartes graphiques encore plus hautes et plus chères pour la même gamme, enfin, la même puissance globalement. Là, elle s'adresse vraiment à des joueurs très très gros, vraiment pour du professionnel. Si il y en a un seul qui joue à Minecraft avec ça, offrez-moi votre PC, mais ne gâchez pas ça comme ça. Parce que là, on est vraiment sur des prix à minimum 800€. 800, voire 900 environ, sachant que la plus chère, quand même, a un peu plus de 1000€. Là, voilà, ne jouez pas à Minecraft là-dessus, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là-dessus, sur ce type de carte graphique, la 1080 Ti, elle permet vraiment d'avoir des jeux en ultra, en 4K, avec un rendu magnifique, vraiment. Dans une gamme encore au-dessus, mais qui ne s'adresse pas vraiment pour le grand public, on retrouve la Titan XP, que le grand public peut s'acheter, mais vraiment pas décidée pour les joueurs, on va dire. On peut citer par exemple Squeezie, qui en a dans son PC. Donc vous pouvez voir que, niveau montage et tout ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce type de carte graphique. C'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, donc normalement vendredi prochain, dans une semaine. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker tout de suite, à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ce style de vidéo. Pour toute question, encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas, on est là pour y répondre. On répond très activement, même si c'est les vacances. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et à la prochaine. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !